Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, coup en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation de toutes les armes du donjon, évidemment, ruine de la guerrière, et on va évidemment donner l'orgue de rôle par la même occasion, voir si ces armes valent le coup, si elles valent juste le fond de votre corbeille, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est tout ce qu'on va venir épiloguer aujourd'hui durant cette vidéo et sans perdre plus de temps. On va se diriger évidemment dans notre inventaire et voir la première d'entrée, à savoir le lance de Naëm, enfin la lance de Naëm, qui est un sniper, le sniper de ce donjon, fil obscur, du coup, qui n'est pas le premier du jeu, loin de là. On en a eu dès le lancement de Lightfall, évidemment, avec celui de Neomuna. Ici, donc, lance de Naëm qui est à 140 coups par minute, et là vous l'avez déjà compris, on va aller très très vite sur ce sniper, puisque c'est un 140, il est 140, c'est poubelle. De manière générale, attention à ne absolument pas globaliser, puisqu'il y a des 140 qui sont absolument magnifiques. Il y en a deux dans le jeu qui sont très bons, enfin il y en a un qui est absolument exceptionnel, et un qui se vaut ok-tier, tous les autres sont poubelle. Voilà, juste pour vous dire, le tout juste ok-tier, c'est le Vengeance de Prédit, qui était le meilleur 140 avant l'année dernière, du coup, parce que c'était un des seuls qui avait un gros potentiel de burst. Maintenant, c'est le Supremacy. Le Supremacy, j'en ai fait une vidéo dessus tellement il est exceptionnel. Enfin, si vous voulez, le 140 de burst par excellence, c'est lui, à partir du moment où vous l'avez, absolument aucun intérêt d'aller chercher le moindre autre 140. Et là, bon, non seulement c'est un 140, mais pour moi extrêmement inintéressant. En plus du fait que ce genre d'archétype n'est vraiment pas fou de base, celui-là vraiment particulièrement accepté, etc. Enfin, c'est pas bon du tout, mais on va quand même voir très rapidement un god roll, si toutefois ça peut vous intéresser, ou toutefois vous êtes tombé sur un truc qui s'en rapproche, pourquoi pas, si vous aimez ça, pourquoi pas. Vous allez dans la première case, comme tous les snipers, le canon à cannelure pour augmenter votre vitesse de maniement et potentiellement votre stabilité, même si ce sniper n'en a pas réellement besoin. Quoique, c'est un 140, vous pouvez burst, donc la stabilité c'est toujours très bon. Mais bon, canon à cannelure du coup. Dans la deuxième case, évidemment, le chargeur tactique. Alors, vous avez plusieurs styles de chargeurs sur cette arme. Le chargeur tactique, le chargeur d'appoint, le chargeur étendu, je crois que le chargeur en tout cas grande taille. Mais le plus intéressant, c'est le chargeur tactique. Parce que ces trois chargeurs vous augmentent du même nombre de munitions votre chargeur complet, à savoir cette munition dans le chargeur, que ce soit du coup à point tactique ou étendu. Du coup, qu'est l'intérêt d'avoir un chargeur qui soit ne fait rien d'autre que ça, soit vous baisse votre recharge, alors que vous pouvez avoir le chargeur tactique qui augmente votre recharge, en plus d'avoir la même taille de chargeur. Donc évidemment, le chargeur tactique ici serait le truc le plus intéressant. Dans la première case ici, vous avez uniquement reconstruction, qui est vraiment le meilleur truc sur cette arme, sans absolument aucun doute. Et vous avez dans la deuxième case, alors deux choix. Soit que vous voulez du damage, à ce moment-là, ce sera instrument de précision, qui va monter jusqu'à 30% au bout de 6 tirs en continu. Il faut en aller très vite, parce qu'au bout de 1,2 secondes, vous perdez le buff, donc il faut quand même embrayer, ce qui est bon pour du burst, on va pas se mentir. Ou alors vous avez démolisseur. Si toutefois, au bout de votre chargeur, donc avec reconstruction qui sera doublé, je vous rappelle, si vous lancez une grenade ou utilisez une grenade, vous pouvez renchaîner sur du burst, etc. Pourquoi pas ? Mais comme je vous dis, très mauvais en burst, ce sniper. Généralement, à 140, si vous voulez du très très bon burst, il faut des cumuls de perks très spécifiques. Et le suprématie, pour vous donner un exemple, fait munitions rebominées, quatrième, c'est la bonne. Ce qui lui permet, ni plus ni moins, de tirer 64 balles en continu, avec justement des réserves complètes. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de ramasser des munitions entre temps ou quoi que soit. Vous allez tirer 64 munitions, boum boum boum, les unes derrière les autres, sans interruption. Ce qui est absolument titanesque. Donc, comment vous dire que vous n'avez pas besoin d'un autre 140 à côté de ça ? Voilà, et c'est pour ça qu'on épilogue très vite sur celui-ci, avec un petit masterwork de maniement, si toutefois ça vous intéresse. On va parler quand même très rapidement de l'intrinsèque qu'on verra toute cette vidéo, à savoir fracturation, détruire des véhicules et des structures qu'on fera bonus de vitesse de rechargement et de vitesse de charge à cette arme. Pourquoi pas ? Je ne vais pas vous mentir, un intrinsèque un peu inutile, de manière générale, puisqu'en PvE, c'est très rare que vous tiriez des structures. À part peut-être, si vous jouez un build avec des cristaux de stas, à ce moment-là, ce sera très récurrent. Mais du coup, c'est très situationnel, parce qu'en dehors de ce genre de build-là, ça va être quand même beaucoup plus rare. On ne va pas se mentir. On enchaîne directement avec la deuxième arme, à savoir le Murmur Vengeur, qui est un arc fil-obscur. Alors, par son archétype, il est très intéressant. Déjà, c'est un arc philo. En plus, c'est un 648 de vitesse de charge, donc assez average, assez intéressant, confortable. De manière générale, il n'y a absolument aucun problème. Les perks ne sont pas mauvaises. Après, Sniper, dans le slot principal, il y en a un paquet que j'adore, dont un que j'ai toujours vendu comme étant mon préféré, le meilleur légendaire, etc., à savoir le bloc Murmurant. Alors oui, j'avoue, il n'est plus trop d'actu. Donc voilà, pour les gens qui débarquent, on va dire, depuis cette saison ou depuis très peu, là, vous avez un bon arc dans le slot principal, qui en plus est fil-obscur. Donc c'est relativement intéressant, parce que c'est relativement rare dans ce jeu. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette arme dans son inventaire. Après, ce n'est pas les meilleures perks qu'on puisse retrouver sur le marché, même si elles y sont toutes, elles ne sont pas au bon endroit. Vous allez voir, c'est assez bizarre, même si vous avez un cumul de perks de damage qui peut être relativement intéressant. On va s'intéresser tout de suite quand même à son god roll pour que vous puissiez comprendre dans la première case la corde en polymère. Évidemment qu'on voit ici, qui va augmenter légèrement la précision et accélère légèrement la durée d'armement. De très bonnes choses et de meilleures choses, d'ailleurs, que vous pourrez trouver dans la première case qui sera vraiment à choisir. Dans la deuxième case, vous avez soit la tige de flèche compacte ou la tige de flèche en fibre de verre qui sont les plus intéressants. Respectivement, qui vont vous augmenter soit la vitesse de maniement et de rechargement, ou alors, pour la fibre de verre, la précision principalement, ce qui fait qu'elle est relativement intéressante. Dans cette première case active ici, vous avez le choix soit de cadence de l'archer, soit de pointe explot. Alors, je l'ai toujours dit, quand vous avez cadence de l'archer sur un arc, techniquement, même 100% du temps, c'est god roll. Alors, c'est le seul arc du jeu qui va vraiment me faire mentir, parce que cadence de l'archer, ouais, ça pourrait être god roll, mais c'est aussi le seul arc qui peut avoir pointe explosive à la place. Et ça, ça fait chier, parce que si on avait eu cadence de l'archer et pointe explot, là, il n'y avait même pas eu de discussion, on était parti là-dessus et on n'en parle plus. Là, c'est cadence de l'archer et pointe explot sur la même colonne. Et ça, ça fait vraiment, vraiment très, très chier. Mais bon, cadence de l'archer, si vous souhaitez vraiment le meilleur truc en termes de cadence, c'est ce qui se fait mieux, et pointe explot pour le damage, vous l'avez compris. Et en fonction de la deuxième case, c'est ce qu'on va venir choisir, dans la deuxième case, vous avez soit instrument de précision, soit échauffement réussi. Donc échauffement réussi, c'est ce que fait cadence de l'archer, mais en beaucoup moins bien, puisque cadence de l'archer, c'est les hits qui augmentent votre cadence, échauffement réussi, c'est les frags qui augmentent votre cadence, etc. Alors que pointe explot, c'est damage, et dans le même type, vous avez du coup un instrument de précision, où au bout de 6 tirs, vous allez augmenter vos dégâts de 30% en continu. A savoir du coup que vous avez votre pointe explot qui va exploser 2 fois, mais qui évidemment ne va pas compter comme un tir de précision au niveau de son explosion, donc ne comptera pas 2 fois pour proc, évidemment, instrument de précision. Donc il faudra bien 6 tirs pour le proc à 30% au maximum, mais c'est le seul moyen de double damage sur l'arc, donc c'est relativement intéressant, à savoir du coup pointe explot, et instrument de précision, sachant en plus que cadence de l'archer, même si c'est Godroll quand on le voit, avec instrument de précision tout seul, je ne vois pas trop l'intérêt. Et avec échauffement réussi, si on veut un arc qui a énormément de cadence, ça pourrait être intéressant. Mais bon, c'est quand même le seul arc principal qui peut avoir ce genre de truc, donc pour moi, son réel attrait serait quand même de le chercher en pointe explot et instrument de précision. Là, vous avez sous vos yeux le truc complètement inverse, à savoir cadence de l'archer et échauffement réussi, sur de la cadence, c'est des barres, vraiment vous enchaînez une vitesse, c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez enchaîner fast, jouer de cette manière, ça me fait un petit peu penser au pré-Astianax que vous chopez en l'une noire, et qui a le même rôle, si vous voulez vraiment décocher très très vite, qui est relativement marrant. Donc voilà, je vous ai donné les deux rôles qui peuvent être relativement intéressants avec cet arc, mais si on doit faire le résumé, du coup, quand on a un polymère, tige de flèche compacte ou en fibre de verre, avec le pointe explot et l'instrument de précision, pour moi, ce serait vraiment le rôle aller chercher de cet arme un petit peu, qui change de l'accoutumée, donc n'hésitez pas à me dire une nouvelle. Mais personnellement, ce n'est pas un arc que je conserverai dans la définitive, je pense, quand même, mais bon, au moins vous êtes prévenus. Ici, le bonté redevable, je vais vous le montrer et je vais vous donner son god roll, je ne vais néanmoins pas épiloguer, parce que j'ai fait la vidéo de cette arme à part entière, je vous la mets en description et en fiche, si vous voulez cliquer dessus. Donc dans cette vidéo, je ne vous donne absolument aucun détail, tous les détails se trouvent là-bas, on va parler juste très rapidement du god roll, que j'en donnerai. N'hésitez pas quand même à aller voir la vidéo, parce que j'explique pourquoi c'est god roll, etc. Et surtout, j'explique si l'arme vaut le coup, parce que c'est une arme unique dans le jeu à l'heure actuelle, donc ça peut être intéressant. Dans la première case ici, tir voltaïque, dans la deuxième case ici, en fonction de votre rôle qui va suivre ensuite, donc je vais donner les deux rôles d'affilée, vous avez soit chargeur d'appoint avec action illuminée ou munition balise avec encerclement, qui est le rôle le moins intéressant des deux, on ne va pas se mentir, le plus intéressant étant quand même chargeur rapide, munition balise et tir voltaïque, ou action illuminée avec tir voltaïque, si vous voulez encore plus de rechargement. Alors, ce n'est pas vous qui choisissez, parce que les armes du donjon, encore une fois, il faut avoir la chatte de les avoir d'une certaine manière, c'est pour ça que je vous donne des rôles potentiels, qui seraient, on va dire, palliatifs, si vous n'avez pas le vrai god roll, c'est parce que vu que vous ne pouvez pas choisir de craft l'arme, vous n'avez pas forcément la chance de tomber sur le rôle absolu, donc c'est pour ça que je vous donne plusieurs alternatives, pour que ce soit plus intéressant pour vous de tout connaître. Et on va terminer évidemment avec la dernière arme de ce donjon, c'est la faucille du culte draconique, ce nom est très long, est-ce que c'est pour beaucoup de choses ? Je ne pense pas malheureusement, puisqu'ici on est sur une épée, on dit ballcaster, ballcaster en gros, ça veut dire que c'est un lanceur, tout simplement, c'est une épée qui, au lieu de s'utiliser au cac, va avoir un attrait, vous allez pouvoir tirer un projectile, tout simplement, sur une cible de plus loin, ce qui est relativement intéressant, mais les épées, qu'elles soient ballcaster ou non, ne sont quand même plus trop en méta, même si, oui, il y a des choses qui se font à l'épée dans le jeu, à l'heure actuelle, je pense notamment, par exemple, à Kropta, qui est assez récent quand même, on ne va pas se mentir, qui se fait à l'Alex, si vous voulez, le meilleur DPS possible, même si, évidemment, vous avez la lamentation qui fonctionne absolument partout, parce qu'elle est beaucoup trop intéressante, cette épée, etc., même si les épées fonctionnent quand même à divers endroits du jeu, ce n'est plus vraiment méta pour autant, et les ballcaster, de toute façon, ne l'ont jamais réellement été, on ne va pas se mentir, puisque les épées armatures à vortex sont ce qui se fait de mieux, de manière générale, même si ce n'est pas tout le temps vrai, 99% du temps, c'est le cas, donc voilà, les épées qui sont quand même relativement passives dans le jeu de manière actuelle, et comme vous l'avez compris, les armatures de lanceurs, qui sont complètement effacées, et que moi, personnellement, je n'ai jamais joué, je ne vais pas vous mentir, même quand ça venait de sortir, j'ai testé comme tout le monde, mais voilà, je me suis vite rendu compte que ce n'était plus vraiment intéressant, même si à l'époque, c'était la méta, pourtant. Donc voilà, mais ça peut être relativement intéressant, donc je vais vous donner un rôle, s'il y en a parmi vous qui aimez jouer ce genre d'armes, ce qui peut totalement se comprendre, parce que c'est vraiment atypique, on va quand même voir ensemble, évidemment, un god rule. Dans la première case, ici, on va parler uniquement d'amage, le tranchant dentelé, qui va vous augmenter vos dégâts, mais au prix de vos munitions, alors pas de grand-chose, donc vaut mieux, évidemment, focus les damage, donc tranchant dentelé, évidemment, dans la première case, ici, vous avez la garde du maître d'épée, qui sera pour moi la seule garde intéressante, mais bon, pour moi, la garde, c'est vraiment tellement passif que pour y avoir n'importe laquelle, on s'en fout complètement. Et ici, au niveau des actifs, évidemment, dans la première case, vous avez soit la lame infatigable, soit la lame d'assassin, ce qui est le plus intéressant avec ses TP de manière générale, c'est qu'elle peut cumuler, elle aussi, de perks de damage, c'est pour ça qu'elle peut être relativement intéressant, et que pour moi, c'est la meilleure épée ballcaster du jeu, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas le truc que je joue, mais elle peut accumuler de perks de damage, donc pourquoi pas ? Ici, vous avez la lame infatigable, ou la lame d'assassin, qui seraient les trucs les plus intéressants, à savoir que c'est une ballcaster, donc l'un comme l'autre, je préfère quand même l'âme d'assassin, où vous enchaînez les kills, et après, une fois que vos damage sont augmentés, vous pouvez envoyer votre ballcaster, donc votre gros projectile, pour pouvoir concentrer un max de damage, justement, avec le double proc, à savoir l'âme d'assassin, et l'âme tourbillon, que vous pouvez avoir dans la deuxième case, et qui va aussi cumuler des damage, mais cette fois-ci, en fonction de vos hits, donc c'est relativement intéressant de cumuler les deux, ça peut avoir des procs assez intéressants. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur rôle, à savoir l'âme d'assassin, l'âme tourbillon, donc avec tranchant dentelé, et garde du maîtret d'épée, dans les premières cases, vous l'avez compris, avec de l'impact, évidemment, sur du masterwork, donc ici, très intéressant, c'est l'épée la plus intéressante du ballcaster, mais, encore une fois, les goûts et les couleurs, et c'est des armes assez atypiques, qu'on peut retrouver, vous l'avez vu, spécial, avec des roquettes, chose qui ne se fait pas du tout dans le jeu, c'est la première de son genre, vous avez un arc philo, ce qui est relativement, encore une fois, très très rare, et vous avez un sniper philo, même si là, c'est moins rare, c'est du 140, en tout cas, c'est des armes qui ont à chaque fois quelque chose qui leur est particulier, et qui est potentiellement unique, mais, c'est pas intéressant, enfin, de manière générale, c'est pas intéressant, parce que, c'est la conclusion que je vais tirer sur ces armes-là, le sniper, personnellement, pour moi, c'est zéro, je vous le dis tout de suite, l'arc, j'en fais pas une priorité, ça peut être intéressant si vous êtes un joueur arc, du coup, que vous changiez, mais pour moi, c'est pareil, absolument aucune utilisée, de mon point de vue, vous avez l'épée, pareil, pour moi, c'est pas ce que je joue, et puis c'est pas, de toute façon, ce qui se joue, de manière générale, on va pas se mentir, donc, encore une fois, pour moi, c'est proche du zéro sur vingt, et puis, le pistolet, c'est unique, très atypique, mais, encore une fois, est-ce que ça se joue ? Non. Et c'est un petit peu la conclusion que je tirerais de ce donjon, de manière générale, c'est que les armes sont uniques, qu'elles peuvent être intéressantes de prime abord, mais que, dans la finalité, ce n'est pas ce qu'on jouera, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, c'est la conclusion que j'en tire, personnellement, après, encore une fois, les goûts et les couleurs, tout ça, tout ça, mais, objectivement, en termes d'efficacité, c'est pas des armes qu'on retrouvera dans des loadouts finis, en endgame, voilà, ça, c'est dit. J'espère, en attendant, que cette vidéo vous a plu et vous a été utile, et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo, allez, ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada